bonjour à tous donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui je dis pas ce matin parce qu'il est bientôt 18 heures en fait franchement je vois même pas les jours passés c'est incroyable donc aujourd'hui on se retrouve avec ma pareille j'ai regardé ce qu'il y avait dans le frigo parce que là je viens d'aller faire les courses donc on essaye quand même de vider ce qu'il y a dans le frigo donc il me restait un petit bout de poivron rouge et un peu de tomates séchées donc je me suis dit allez hop un petit truc pour l'apéro ce soir donc j'ai pris le reste voilà donc je vous je vous donnerai la liste des ingrédients il nous faudra de l'huile d'olive du tamari donc là j'en ai acheté des noix de grenoble et bon moi j'ai mélangé noix de grenoble et amandes parce que voilà quand j'utilise les amandes j'utilise les noix de grenoble alors là j'utilise un oignon frais blanc j'utilise un tout petit bout de citron avec la peau un tout petit bout de céleri parce que c'est vraiment deux choses qui doivent pas être dominante mais qu'on peut ressentir une gousse d'ail dégermé et mon reste de poivron rouge j'ai aussi préparé la tomate séchée coupé en petits morceaux et j'ai préparé les lentilles germées qu'on a fait il y a peut-être 15 jours de ça en fait ça se garde très très bien au frigo si vous en servez régulièrement et que vous remettez de temps en temps un petit peu d'eau et voilà moi j'ai ce pot là en fait qui permet de conserver vraiment les graines germées très très bien donc on fera un petit poste en fait sur les graines germées je pense mercredi ou jeudi pour après vous parler du faux parmesan voilà qui est fait en fait avec des graines de tournesol germées et déshydratées après voilà donc je vais commencer par là je vais commencer par mettre un petit peu de graines germées voilà dans le blender une cuillère à soupe après ah oui et des capres j'allais oublier alors moi en fait je je teste souvent les recettes alors là on va mettre une cuillère à soupe ce qui compte de fait deux petites cuillères à café en fait je fais les recettes et après souvent je dis tiens là il manque ça il manque ça donc en fait après je fais mon mix et là franchement voilà je l'ai déjà fait c'est vraiment super bon euh le principal c'est de mélanger du rouge avec du rouge si vous commencez à mélanger du rouge avec beaucoup de verre de persil tout ça vous allez attraper un truc marron qui est vraiment pas appétissant alors l'oignon ben on va le mettre entier sachant que c'est un oignon frais et en fait les oignons frais il faut savoir qu'ils sont beaucoup plus doux déjà vous pleurez pas quand vous les épluchez ce qui est quand même énorme hop voilà alors les tomates séchées les tomates séchées alors j'avais coupé ça comme mon oignon est un petit peu gros je vais en recouper parce que voilà donc c'est des petites tomates séchées à l'huile je vous avais expliqué j'avais acheté ça plutôt que d'acheter de plutôt que de fermer mais mes tomates séchées mais qui n'étaient pas réhydratés parce que voilà du coup ça donc je n'ai pas la queue de l'oignon c'est pas la peine et je vais mettre voilà je vais mettre un petit peu de noix de grenoble voilà je vous donnerai la proportion exacte je crois qu'on est aux alentours de 60 grammes en fait voilà plus vous allez faire la cuisine et moi c'est horrible je mesure plus rien du tout donc là on va être à peu près sur une cuillère à café voilà pas plus alors j'ai sorti l'huile d'olive mais je vais aussi sortir donc là on est à peu près sur deux cuillères à soupe mais je vais sortir l'huile de sésame grillée voilà qui amène toujours vraiment un petit un petit plus pas négligeable moi j'adore ça là on va être sur une bonne cuillère à soupe voilà alors on va voir comment voilà c'est là où je voulais vous expliquer on va voir comment ça se comporte si ça a tendance à avoir des difficultés à se mixer on va juste rajouter un petit peu j'arrête pour le moment en fait ça suffisait amplement parce que le poivron rouge il était quand même très très juteux et les tomates séchées je vais c'est un tout petit peu d'huile aussi voilà en fait ils mixent comme ça et c'est beaucoup plus facile de conserver et là le goût est vraiment super avec un petit peu d'eau c'est un tout petit peu alors n'hésitez pas comme c'est pas un gros blender avec le système qui au milieu de poussoir de secouer en fait de le mélanger de l'arrêter de le remettre en voilà donc là on a notre sortinable je vais vous montrer et puis là voilà j'ai sorti des petits pots comme ça comment on sort la tapenade et je vais le mettre dedans et puis ça va se conserver voilà voilà donc on a vraiment une crème comme une tapenade comme comme ces tartinades qu'on vend et voilà et n'hésitez pas à faire des vies de frigo avec ça moi j'aime beaucoup le persil, quand je veux en faire un verre en fait persil, céleri et là vous n'hésitez pas vous mettez un tout petit peu de menthe un petit peu de basilic vous pouvez mettre les petites branches de fenouil aussi quand vous servez du bulbe de fenouil pour faire la salade vous utilisez le verre pour mettre comme ça une tartinade donc là on a à peu près les ingrédients de base toujours et vous faites des petites tartinettes pour l'apéro qui se garde une semaine sans problème souvent on n'arrive pas au bout de la semaine tellement c'est bon voilà bon ben j'espère que ces idées vous auront plu portez vous bien prenez bien bien soin de vous je vous souhaite alors surtout n'oubliez pas les pensées on reste dans l'instant présent, on n'extrapole pas, on s'occupe bien de nous, de notre maison, de notre corps etc et on a que des pensées très lumineuses et très positives pour que tout ce qui arrive ça soit vraiment positif aussi voilà donc ça c'était le petit conseil pour une semaine positive aujourd'hui est la plus belle semaine toutes les semaines de ma vie et je vous embrasse très fort et à demain